Musique Chers élèves, bonjour! Nous avons revu lors de la séance précédente les types de phrases. Les types de phrases se combinent avec les formes de phrases. Voilà pourquoi nous allons revoir aujourd'hui les formes de phrases. Les formes de phrases, la phrase négative, la phrase emphatique, la phrase impersonnelle et la phrase passive. Je t'invite à lire les phrases qui s'affichent sur ton écran pour répondre aux questions. Je respecte la nature. Je ne casse pas les branches des arbres. Je ne dois jamais faire de feu dans la forêt. Je ne jette rien dans la nature. À quelle forme sont ces phrases? La première est à la forme affirmative, la deuxième à la forme négative, la troisième à la forme négative également et la dernière aussi à la forme négative. Quelle est la marque de la négation dans les phrases négatives? Dans la première phrase négative, je ne casse pas les branches des arbres, c'est ne pas. Dans la deuxième phrase négative, je ne dois jamais faire de feu dans la forêt, c'est ne jamais. Et dans la troisième phrase négative, je ne jette rien dans la nature, c'est ne rien. Rappelle-toi, dans une phrase à la forme négative, on emploie ne pas, ne plus, ne point, ne guerre, ne jamais, ne rien, ne personne. Exemple, tu es en vacances, tu n'es pas en vacances, j'ai encore faim, je n'ai plus faim, j'ai déjà voyagé en avion, je n'ai jamais voyagé en avion, tu sais quelque chose, tu ne sais rien, il y a quelqu'un chez toi, il n'y a personne chez toi. Maintenant, transformons ces phrases affirmatives en phrases négatives. Il fait beau, nous irons nous promener. Il ne fait pas beau, nous n'irons pas nous promener. Je prends souvent du thé le soir, je ne prends jamais de thé le soir. Il pleut encore, je prends mon parapluie. Il ne pleut plus, je ne prends pas mon parapluie. Il y a quelqu'un à la maison, il n'y a personne à la maison. J'ai entendu quelque chose. Je n'ai rien entendu. Amine joue au tennis et au rugby. Amine ne joue ni au tennis, ni au rugby. Réponds aux questions en employant la forme négative. Les animaux en cage sont-ils heureux ? Non, les animaux en cage ne sont pas heureux. Penses-tu qu'il faut encore chasser les animaux pour leur fourrure ? Je pense qu'il ne faut plus chasser les animaux pour leur fourrure. Elle est végétarienne. Est-ce qu'elle mange de la viande et du poisson ? Elle est végétarienne. Elle ne mange ni viande, ni poisson. On dispose de trois formes de phrases pour mettre en valeur des éléments dans un texte. La forme emphatique, la forme impersonnelle et la forme passive. Commençons par la forme emphatique. Lise les phrases qui suivent. Dans la deuxième phrase, on insiste sur un groupe de mots. Lequel ? À l'école. Quel est le moyen utilisé pour mettre en relief « à l'école » ? C'est un présentatif. À quelle forme est donc cette phrase ? Elle est à la forme emphatique. La phrase emphatique est une phrase qui permet de mettre en relief un mot ou un groupe de mots pour créer un effet d'insistance sur cet élément de la phrase. Voyons quels sont ces moyens qui permettent de mettre en relief cet élément de la phrase. On peut mettre en relief un élément de la phrase en utilisant un présentatif. C'est, c'est qui ou ce sont qui. C'est que ou ce sont que. Ce qui, c'est ou ce sont. Ce que, c'est ou ce sont lorsque le groupe de mots mis en relief est au pluriel. Exemple, les produits chimiques ont pollué les rivières. Le groupe de mots soulignés doit être mis en relief. Et on obtient, ce sont les produits chimiques qui ont pollué les rivières. Je te rappelle que ce groupe est sujet. Je veux connaître l'histoire de mon pays. Alors, l'histoire de mon pays est soulignée. Il est complément d'objet direct. On va donc le reprendre ainsi. C'est l'histoire de mon pays que je veux connaître. On peut également mettre en relief un mot ou un groupe de mots en le détachant et en le reprenant par un pronom personnel. Exemple, j'aime beaucoup mes parents. Mes parents, je le détache et je mets une virgule et je le reprends par la suite par le pronom personnel « les » qui est complément d'objet direct. Mes parents, je les aime beaucoup. « Ce livre me plaît beaucoup. » Nous devons mettre en relief ce livre en le détachant et en le reprenant par un pronom. Et on obtient « Il me plaît ce livre. » On peut dire également « Ce livre, il me plaît beaucoup. » Récapitulons. On peut mettre en relief ou en valeur un élément de la phrase en utilisant un présentatif ou en le détachant et en le reprenant par un pronom de reprise. À toi de jouer maintenant. Transforme ces phrases neutres en phrases emphatiques en mettant en relief les mots soulignés à l'aide d'un présentatif. Les élèves studieux réussiront aux examens. Les élèves studieux est à mettre en relief. C'est un sujet au pluriel. Donc, on va utiliser « Ce sont qui ? » « Ce sont les élèves studieux qui réussiront aux examens. » « Je garde mon petit frère quand ma mère est absente. » « Je, sujet, est à mettre en relief. » « C'est moi qui garde mon petit frère quand ma mère est absente. » Dans l'exercice qui suit, tu devras mettre en relief un mot ou un groupe de mots en le détachant et en le reprenant par un pronom de reprise. « Donne une forme emphatique aux phrases suivantes en détachant les mots soulignés que tu reprendras par un pronom personnel. » « Je connais ce jeu depuis longtemps. » « Ce jeu est à détacher. » Donc, on va avoir « Ce jeu, virgule, je le connais depuis longtemps. » « Je révise mes leçons tous les jours. » « Mes leçons, je les révise tous les jours. » « Je range ma chambre chaque jour. » « Ma chambre, je la range chaque jour. » « J'ai bien compris ce cours. » « Ce cours, je l'ai bien compris. » Passons maintenant à la forme impersonnelle. Lis les phrases suivantes. Le professeur de français dit à sa classe. « Deux élèves manquent à l'appel aujourd'hui. » « Il manque deux élèves à l'appel aujourd'hui. » C'est dit différemment. Quel est le sujet de la phrase 1 ? Le sujet de la phrase 1 est « Deux élèves. » Quel est le sujet de la phrase 2 ? Le sujet de la phrase 2 est « Il ». Que représente « il » dans la phrase 2 ? « Il » ne représente personne. » Quelle est alors la forme de cette phrase ? Cette phrase est de forme impersonnelle parce que le sujet ne renvoie pas à une personne. Souviens-toi donc. À la forme impersonnelle, le sujet du verbe est le pronom « il ». Troisième personne du singulier. « Il » ne renvoie à rien ni à personne. C'est un pronom neutre. Exemple. Il fait froid. Il pleut. Il neige. Il faut. Il paraît. Il semble. Il y a. Il est certain que. Il est évident que. Le « il » ne renvoie à rien ni à personne. À toi de jouer maintenant. Tu vas passer de la forme personnelle à la forme impersonnelle. Quelques jours de vacances nous restent encore. Il nous reste encore quelques jours de vacances. Plusieurs invités sont dans la salle. Il y a plusieurs invités dans la salle. Ne jetez pas les papiers par terre. Il ne faut pas jeter les papiers par terre. On peut encore sauver notre planète. Il est encore possible de sauver notre planète. Passons maintenant à la forme passive. Lisons le texte qui s'affiche sur ton écran. Sur la piste du guépard du Hogar. Pour beaucoup, à Mayas, le guépard de l'Ahagar était une espèce éteinte. Mais certains nomades ont aperçu sa silhouette élancée au bord d'un oued. En 2004, une jeune femelle a été capturée par des nomades. L'année suivante, une analyse génétique a été réalisée. Elle a permis d'identifier avec certitude la présence du guépard, l'un des derniers grands prédateurs du Hogar et du Tassiline nager. Des nomades ont aperçu la silhouette élancée d'un guépard. Voici une phrase prise du texte. Reprenons-la en commençant par la silhouette. La silhouette élancée d'un guépard a été aperçue par des nomades. Qui fait l'action dans la première phrase? Des nomades, bien sûr, c'est le sujet. Qui fait réellement l'action dans la deuxième phrase? Des nomades, mais c'est le complément d'agent. Agent vient du verbe agir. Donc, c'est lui qui fait réellement l'action. Quelle phrase est à la forme active? Quelle phrase est à la forme passive? Dans la phrase 1, le sujet fait l'action. Elle est à la forme active. Dans la phrase 2, le sujet subit l'action. Elle est à la forme passive. Quel changement a-t-on apporté pour passer de la forme active à la forme passive? Le COD, la silhouette élancée d'un guépard, devient le sujet. Le sujet, des nomades, devient le complément d'agent précédé de la préposition par. Le verbe passif a été aperçu et formé de l'auxiliaire être au temps du verbe actif suivi du participe passé du verbe conjugué. Tu le vois sur le schéma. Le complément d'agent est précédé d'une préposition. Laquelle? La préposition par. De quoi se compose le verbe a été aperçu? De l'auxiliaire être et du participe passé du verbe apercevoir. A quel temps est ce verbe? Au passé composé. Qu'est-ce qui le montre? Le temps de l'auxiliaire être a été et au même temps que le verbe a la forme active, ont aperçu. Transforme la phrase prise du texte à la forme active. Une analyse génétique a été réalisée. Deviens, on a réalisé une analyse génétique. Que remarques-tu? Lorsque le complément d'agent n'est pas exprimé, le sujet et le pronom indéfinis ont. En effet, dans la première phrase, il n'y a pas de complément d'agent. Peux-tu transformer la phrase suivante à la forme passive? Pour beaucoup, le guépard de l'ahagar était une espèce éteinte. La transformation est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Souviens-toi! Pour passer de la forme active à la forme passive, on procède au changement suivant. Le COD de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Le sujet de la phrase active devient complément d'agent, précédé de la préposition par, parfois de. Le verbe passif est formé de l'auxiliaire être au temps du verbe de la phrase active, suivi du participe passé du verbe. La transformation passive n'est pas possible quand le verbe n'a pas de COD. À toi de jouer maintenant! Tu vas t'entraîner à passer de la phrase active à la phrase passive et inversement. La neige recouvre les sommets des montagnes. Les sommets des montagnes sont recouverts de neige. Les jeunes du service national ont réalisé le barrage vert. Le barrage vert a été réalisé par les jeunes du service national. Autrefois, les forêts recouvraient une grande partie de la terre. Autrefois, une grande partie de la terre était recouverte de forêts. On protégera les espèces animales et végétales en voie de disparition. Les espèces animales et végétales en voie de disparition seront protégées. L'été passé, le feu a détruit des centaines d'hectares de forêts. L'été passé, des centaines d'hectares de forêts ont été détruites par le feu. Maintenant, on transforme à la forme active. La mer est polluée par le pétrole. Le pétrole pollue la mer. Le quartier a été nettoyé par des volontaires. Des volontaires ont nettoyé le quartier. Des espaces verts seront aménagés dans toutes nos villes. On aménagera des espaces verts dans toutes nos villes. Les déchets seront triés puis recyclés. On triera puis recyclera les déchets. Chers élèves, le cours d'aujourd'hui est terminé. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada